Comment apprendre aux enfants le monde du numérique ? Didier Place a trouvé la parade pour toucher les 5-15 ans. Il a fondé Kids Code. Bonsoir Didier Place. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5MONDE. Alors, vous venez plutôt du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, plutôt secteur des hautes et des nouvelles technologies. Pourquoi avoir fondé cette plateforme mondiale ? En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque de... Par rapport aux nouvelles façons d'éduquer les enfants, en fait. Il y a des méthodes qui existent depuis très longtemps, qui s'appellent Montessori-Frenet. Et en fait, on s'est rendu compte que ces méthodes-là n'étaient pas finalement suffisamment utilisées dans l'éducation, notamment en France, mais dans beaucoup de pays. Et donc, on a essayé de trouver un outil qui permette de communiquer et de faire utiliser aux enfants quelque chose qui leur permette d'être beaucoup plus créatifs et beaucoup plus collaboratifs. Alors justement, créatif, on va en parler de la créativité. C'est bien entendu un objectif. Mais aussi le codage dès le plus jeune âge. Pourquoi le codage aux enfants ? Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui existe très fortement, notamment en Californie, à la base. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde professionnel est en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'on voit, il y a des robots, des applications qui remplacent beaucoup des professions qui existent aujourd'hui. Et beaucoup de nouvelles professions sont en train d'arriver. Et on dit que, par exemple, 50% des professions qui existeront dans 10 ans n'existent pas aujourd'hui. Et ces professions ne sont pas des professions automatisées, en fait. C'est des professions où il faut être très créatif et très collaboratif. Donc du coup, dès le plus jeune âge, il faut former des enfants, un genre de choses. Le code en fait partie. Mais pas que. Il y a des tas de choses où il faut être plus créatif et plus collaboratif. D'où l'idée d'utiliser un jeu, et le jeu Minecraft en l'occurrence. Alors justement, Minecraft, c'est un jeu où l'on consiste soi-même et modifie ses mondes virtuels. C'est plutôt stupéfiant. Alors pourquoi ce jeu et quel intérêt ? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base... C'est pas une image de la vidéo, pardonnez-moi. Oui, exactement, c'est pas mal, ça permet de bien expliquer. Ce qui est assez étonnant toujours, c'est qu'à la base, quand on utilise aujourd'hui des mobiles, on voit que les mobiles, ça vient de quoi ? Ça vient des 0 et des 1. C'est binaire, vraiment. Et ce qui est intéressant dans Minecraft, c'est que ce sont des cubes. Et en fait, avec des cubes, on peut tout faire. Au début, on se dit, on met juste un cube l'un à côté de l'autre. Mais les enfants, et notamment, s'adaptent beaucoup mieux que les adultes. Ils ont très vite compris que ces cubes-là permettaient de faire des constructions. Et à l'infini. Et quand on fait des constructions, on peut à la fois faire toutes sortes de choses. Des jardins, la mer, des stades ou quoi que ce soit. Des châteaux. Mais on peut aussi faire des choses qui sont du domaine de la physique, de la chimie. Donc, tout est possible en réalité. Alors, je me suis un peu baladé sur KidsCode. Alors, la page d'accueil nous dit à changer le monde. C'est ce qu'on peut dire en page d'accueil. Alors, il y a trois segments. Jeux éducatifs, cours en ligne, réseaux sociaux. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez aux enfants qui sont âgés de 5 à 15 ans ? Si des parents nous regardent là, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement à la maison ? Alors, en fait, en réalité, c'est plus au tout début. Et ce qui fait le fondement, c'est que c'est beaucoup un outil pour les professeurs. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est faire rentrer. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait rentrer finalement Minecraft dans les écoles. Et on permet aux professeurs de rentrer avec leur classe. En fait, le professeur est un personnage, ce qu'on appelle un skin techniquement. Et chaque élève rentre, tous les élèves de la classe rentrent avec leur personnage. Et finalement, on va refaire la classe dans un univers différent, mais dans des univers qu'on ne peut pas atteindre normalement. Donc, principalement, ce sont les professeurs qui rentrent avec toute leur classe. Bien sûr, ils ont un minimum de contrôle sur les élèves pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Ils vont pouvoir vivre des choses dans ce monde, puisque nous, on prépare des contenus éducatifs. Mais en plus, eux-mêmes peuvent créer des choses en plus. Donc, oui, c'est avant tout les professeurs à l'école. Mais en même temps, on permettra aussi aux élèves d'avoir la possibilité de rentrer aussi en dehors de l'école et d'apprendre des choses en dehors de l'école. Concrètement, des domaines, par exemple, l'histoire, est-ce qu'on peut retourner sous Louis XIV avec ses enfants ? Vous pouvez tout faire, vous pouvez aller où vous voulez. On a construit, par exemple, le Crac des Chevaliers. Il faut savoir que c'est un des châteaux les plus connus au monde, qui est en Syrie, qui est gigantesque. On a reconstitué le Crac des Chevaliers. Et d'ailleurs, en juin, il sera accessible, parce qu'en fait, on a décidé de mettre un certain nombre de choses. Oui, on a décidé de mettre un certain nombre de choses accessibles très rapidement, parce qu'on est assez conscient qu'il y a des gens qui ne comprennent pas forcément ce que c'est. C'est tellement novateur qu'il faut que les gens puissent se promener, notamment les profs qui n'ont pas forcément l'habitude. Et qu'apporte le jeu à l'apprentissage, de manière générale ? Vous avez cité tout à l'heure deux méthodes. Alors, en fait, Montessori et Freinet sont des méthodes qui inversent complètement le rapport du professeur avec ses élèves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la tradition un peu historique, et encore dans la 99% des écoles, c'est qu'il y a un professeur devant des élèves qui leur transmet un savoir. Et en fait, les méthodes Montessori et Freinet repositionnent finalement l'enfant au centre. Et dès le matin, l'enfant arrive et va passer d'atelier en atelier. Il n'est pas forcément devant un prof qui lui apprend quelque chose comme ça. Il va expérimenter des choses, il va expérimenter des ateliers et aussi des univers comme Minecraft. Donc, c'est vraiment l'expérimentation qui fait la différence. Du coup, l'enfant peut prendre des initiatives. Il est aussi dans un groupe et ça correspond beaucoup plus à la réalité de la vie, finalement. Donc, on l'a dit, plateforme mondiale. À titre de comparaison, où en est la France ? Où en est la Belgique ? La Suisse ? Le monde francophone par rapport au monde anglophone ? Vous avez cité tout à l'heure la Californie. Alors oui, c'est clair qu'aujourd'hui, là je reviens de San Diego notamment, où il y a eu un salon très important sur les nouvelles technologies et l'éducation. Et on voit bien qu'ils sont beaucoup plus en avance. Clairement, vous savez, il y a les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, qui sont vraiment là, qui investissent massivement. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, l'éducation est un des secteurs où on investit le plus aux États-Unis. Notamment les startups, on voit les montants qui sont juste énormes. Et en France, on est quand même un peu en retard. Il faut que l'éducation se bouge, il faut que l'éducation s'ouvre. Que ce soit des écoles, il y a quelques écoles Montessori d'ailleurs qui se créent et tout. Mais nous, en fait, on travaille à la fois pour l'éducation nationale, pour faire rentrer des nouvelles méthodes, pour apprendre aux enfants à faire autrement. et à être vraiment au centre des nouveaux apprentissages. Mais c'est vrai dans le monde entier. Mais c'est vrai qu'en France, et dans les pays francophones en général, on est plutôt en retard. Le Canada est quand même un peu plus en avance que la France. Merci beaucoup Didier Place d'être venu nous parler de Kids Code sur Internet. Bien entendu, c'est accessible. Merci à vous d'être venu sur notre plate. Merci beaucoup à vous.